De toute façon, on fait pas le sac quand quelqu'un peut parler. Non, non, je ne vais pas avoir cette conversation. Ça sonne. Wow, quand je ne veux pas avoir cette conversation, je ne veux pas avoir cette conversation. Juste ne réponds pas, ne dis pas ça. Ça ne sent pas gentil. C'est bon ? Ne lance pas encore. Je me suis déjà lancé le sac. Ah, tu n'es pas sérieux ? Ok, c'est bon. Super. C'est pas bon. Qui va prier ? Non, mais... Tu vas prier. C'est bon. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bienvenue à notre étude. Il y a un qui se cacherait la campanale avant la prochaine, je vais vous avoir. La dernière fois qu'on avait parlé d'Abraham, je pense qu'on s'était arrêté en Genèse 22, là où Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils, à cette montagne. Pour faire un petit résumé de la leçon 3 ou 2, c'est qu'on peut vraiment voir que du moment où Dieu a appelé Abraham dans Genèse 12 jusqu'au moment où Dieu l'appelle à sacrifier son fils, il y a ces deux Abraham différents. Il y a tout un monde différent, tu peux voir comment Abraham a appris de par ses épreuves, il a appris de par même ses échecs et tout ce que la vie mettait devant lui, il trouvait toujours en cela une occasion de s'améliorer. Si on pouvait vraiment réaliser que c'est ça le but de toute épreuve, aucune épreuve qui nous est soumise a pour objectif de nous détruire. Dieu ne va pas nous laisser passer à travers une épreuve ou une situation juste pour nous détruire, ça ne fait même pas de sens. Si on pouvait juste réaliser que toute épreuve à laquelle on se passe, elle a pour seul objectif de nous rapprocher encore de Dieu, de nous améliorer, même pour nous faire de nous des hommes fers, même pour nous rapprocher encore plus de Dieu, pour nous faire grandir spirituellement. C'est ça le but de toute épreuve. Et je pense que chacun d'entre nous ici, la plupart du moins d'entre nous ici, va être témoin de toutes les épreuves que tu as fait face dans ta marche avec le Seigneur depuis que tu as commencé à les servir. Du moment où tu es sorti de cette épreuve de bons pieds, tu es sorti de là une meilleure personne. Vraiment ? C'est que toi tu es de là une meilleure personne, tu es là en ayant appris des choses. Là tu sais que la personne, c'est que tu as une âme dans ta trousse. Ok ? Tu sais, tu as une âme dans ton bagage. Et donc les épreuves sont là pour bâtir notre bagage spirituel. Ce n'est pas juste... Oui, il y a de cela, il y a de cela, de la fraternité et les bons moments qu'on a ensemble, oui, ça nous permet de grandir spirituellement. Mais les épreuves aussi font partie de la liste, vous voyez, nous avons besoin de cela. Et après, il a grandi avec ce que Dieu a mis devant lui. Et la vitesse à laquelle vous ou moi allons grandir ne va dépendre que de nous. Personne ici ne peut blâmer Dieu de sa croissance spirituelle. Personne ne peut dire ici, là, oh moi je ne grandis pas vite, c'est la cause de Dieu. Ou c'est la cause de mon frère. C'est à cause du frère, c'est femme qu'il n'arrive pas à me développer dans le Seigneur. Et il faut que je me demande de lui. Peut-être que c'est même lui qui va t'aider à vivre grandir, vous voyez. Et ça dépend vraiment juste de nous, à quelle vitesse on grandit dans le Seigneur. Moi j'en ai vu des gens qui sont arrivés en moins d'un an. Tu avais l'impression qu'ils sont dans la néglise depuis cinq ans. Parce que tellement, tu sais, ils ne niaisaient pas là. C'est ce que Dieu te demandait de faire. Et c'est la meilleure façon d'avoir ça avec le Seigneur. Si on traîne encore et encore avec le Seigneur, il y a de fortes chances qu'après un an, on soit encore dans la même position. On soit encore comme quelqu'un qui est arrivé à l'église hier. Et j'espère que l'année prochaine, quand on sera en train de faire expériment la parole de Dieu, les gens qui sont en train de voir devant moi ne seront pas pareils. Peut-être qu'on sera en train d'enseigner. Et ça c'est fort. Je te compte parmi ces gens là, comme tu tournes ta tête. Amen. Ok. Je l'espère sincèrement. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Ok. Et tu sais, moi la première fois, laissez-moi m'écarter un peu. Moi la première fois que j'ai entendu ça, en fait c'est le pasteur Kauzé qui nous a enseigné l'étude biblique. Et le jour où il a dit que, tu sais, moi dans ma tête j'étais comme, on vient, on reçoit la parole de Dieu. Quand il se prend la parole, Dieu va finir, on va recommencer. J'étais comme, je pensais que dans toute ma vie j'allais continuer toujours à recevoir, 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 recevoir. Jusqu'au jour où il a dit que, dans cette étude biblique là va finir, je m'attends à ce que vous aussi vous supprimer vos chats et que vous allez enseigner les études publiques. Oh, mais je vous dis, mais puis on commence à trembler. J'ai commencé à avoir la chaise au cou. J'étais comme, tout sauf ça là, je ne vais jamais enseigner la parole de Dieu. Ça ne me ressemble pas. Ce n'est juste pas moi. Ok. Et si j'ai plus d'un bac grande scientifique, le français ce n'est pas mon fort. Donc je ne me voyais pas du tout dans ça. Et nous voilà aujourd'hui. Ok. Et je crois vraiment que, tu sais, on ne reçoit pas la parole de Dieu juste pour la recevoir, mais on la reçoit aussi pour la donner. Et c'est en donnant, en fait, que tu en dis, qu'est-ce que c'est. Prenez par exemple un enfant qui mange, qui mange, qui mange, qui mange, qui mange. Ou bien un être, qui mange, qui mange, qui mange. Mais il n'y a pas de souci. Il va te constipé. Il va se retrouver à l'hôpital. Ok. C'est quand tu reçois, il faut aussi que tu donnes. Et je ne me suis pas en train de dire que demain, là, vous devez tous aller prendre des chartes et commencer à l'enseigner. Ce n'est pas ce que j'ai en train de dire. Mais il viendra un temps où vous aussi serez appelés à partager la parole de Dieu, à l'enseigner. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler d'une autre personne. Est-ce qu'on peut tenir un peu... Réagir. Oui. Un peu plus fort. Ok. Est-ce qu'on peut tourner ici ? Je pense que tu n'as pas besoin de vous prendre avant. Pourquoi on tourne ? Je pense que c'est assez plus souvent. Il n'y a pas de bâton pour moi, le mec. Ok. Aujourd'hui, on va parler de Jacob. Écoutez. Alors. J'ai décidé. J'ai décidé. J'ai décidé. Alors. Euh. On va aller dans Genève. Euh. J'ai décidé. J'oragir. J'ai décidé. On va aller à partir du verset 19. Le fils tant attendu, ou bien le fils de la promesse qu'Abraham a eu finalement avec sa femme Sarah, c'était Isaac. Alors il a eu Isaac, et si la Bible parle d'Isaac, aujourd'hui on ne va pas parler d'Isaac en long et en long. En fait on voit qu'Abraham ne va pas parler de lui, et la raison étant que quand tu regardes la vie d'Isaac, la Bible ne parle pas beaucoup de lui. En tout cas, si tu compares celle d'Abraham, et que tu compares la vie de Jacob, et que tu compares celle de Joseph, toi on voit qu'Isaac est celui dont on parle le moins. Et pourquoi ? Quelqu'un veut s'essayer ? Pas toi. Mais en fait c'est juste que quand tu regardes la vie d'Isaac, c'est quelqu'un d'exemplaire, ok ? Il faut que ce soit dit, c'est quelqu'un de très exemplaire. Pour vous donner un exemple, Abraham à cause de la famine qui est retrouvé en Egypte, Isaac, il y a eu la famine aussi, mais il n'est pas là en Egypte, ok ? Malgré que, probablement qu'il y va en fait, ok ? Donc, quand tu regardes la vie d'Isaac, il y a plein de choses qu'il a faites, en fait, je peux dire qu'il a rédifié cet entier en fait, mais c'est des erreurs de son père. Par exemple, Abraham avait pris plusieurs femmes, et quand tu lis la vie, tu te rends compte qu'après Abraham a pris d'autres femmes, ok ? Isaac, il avait une seule femme, ok ? Et donc il y a ici de suite. Et quand tu regardes la vie d'Isaac, tu te rends compte que c'était une bonne personne, mais finalement, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de matière dans la vie d'Isaac, dans le sens que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de choses à laquelle tu peux pointer et dire, oh, là, il a mal fait, parce que l'Isaac serait la bonne façon de faire. Ou alors là, il a mal fait, et il s'est rattrapé à tel endroit, contrairement à Abraham, contrairement à D'accord, et contrairement à Joseph, ok ? Et c'est la raison pour laquelle on ne va pas prendre le temps de parler d'Isaac aujourd'hui, mais ce n'est pas qu'il y a rien à dire. Oh oui, je me souviens, même quand j'avais enseigné sur les pluies qu'Isaac avait creusé dans le tunnel d'un sigil, il a recreusé les mêmes pluies que son père Abraham avait creusé. Et je pense que vraiment sans l'ombre d'un doute, là, si on veut faire le sommaire vraiment de la vie d'Isaac, tu as trouvé plus de bonnes choses que de bonnes choses, ok ? Ça, c'est sans doute. Alors, Abraham a eu Isaac, mais il l'a aussi eu, d'accord, ok ? Et on va plutôt s'atteler sur lui, là, parce que c'était un cas spécial, ok ? Donc, on va aller dans Genèse, le 25, à partir du 15, quelque chose ? C'est quoi la raison pour laquelle on n'a pas fait ce message ? Parce qu'il n'y a pas tant de matière dans son vécu. Dans le sens qu'il n'y a pas eu une grande évolution, la qualité bien ? Voilà, pas qu'il n'y a pas eu une grande évolution, c'est un peu comme Abraham, tu vois, pour tes règles qu'il a commis, et tu vois, c'est pour toutes ces bonnes choses qu'il a faites. Donc, la Bible est remplie de telles Genèse, 12 à Genèse, minimum 22, même, parce qu'à la Bible, on ne peut pas avoir à faire. Et, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, on va plutôt parler de Jacob, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière à chercher à David et à Jacob. Alors, si quelqu'un va appeler son fils Isaac demain, go ! En fait, moi, je vous embrassez mieux, en fait. Mais pas Jacob. On en a misé les Isaacs. Ben, non, moi, je ne donnerai pas Jacob, parce que quand tu regardes la signification, cela étant dit, c'est que tu peux pas appeler ton fils comme toujours, quand tu dis, il y a des gens qui appellent le fils Jacob, je ne pense pas qu'ils sont fortement des issu-batteurs ou bien des tricheurs. Il y a des gens qui donnent les noms par rapport à un personnage qui a vécu dans l'Ancien Testament. Et quand tu regardes le dessus, le bilan de la vie de Jacob, au final, c'est quelqu'un de très bien. Donc, je lève un fin, avant que je ne m'écarte. Dix-neuf, le premier qui est là, peut le lire. Ainsi la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé les quarante ans. Quand il prie pour femme d'Esaac, fille de Bétuelle, l'Araméa de premier avant. Il sers de Laban, l'Araméa. Isaac implora l'Éternel pauvre, sans femme, quand il s'est fait stéré, et l'Éternel l'exouça. J'ai vu qu'à sa femme devait enceinte, les enfants se lantèrent dans son sang, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? » Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont en entente, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes enfants. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera insoujectieux. » Les jours où elle devait accoucher... Oh, merci. On fait une petite pause sur cela. Et donc là, on nous rencontre entre la naissance de Jacob et de son frère et d'Aum. Mais avant, la Bible nous dit que Rebecca, la femme d'Isaac, était stéré. Quand tu remontes un peu plus haut, tu te rends compte que Sarah, la femme d'Abraham, était elle aussi stérile. Alors c'est quoi qui se passe ? On a l'impression que Dieu se tourne juste vers les femmes qui sont stériles. On dirait qu'il est intéressé par ces gens qui sont stériles. Et moi, la raison que je trouve à ça, c'est que Dieu a vu un vide, et il a dit, « Mais moi, tu vas aller complet sur le vide. » Il a fait juste pour montrer que rien n'est impossible à notre Dieu. Oui. Mais des fois, dans la Bible, on dit, par exemple, tel que l'Éternel rendu stérile. C'est comme, genre, c'est Dieu qui le rendait expressement stérile. Oui, mais tu sais, dans le cas, par exemple, de Sarah et de Rebecca, je ne le vois nulle part où la Bible dit que Dieu les a rendus stérile. Ok. Donc ça se peut qu'elles soient nées comme ça, je ne sais pas. Ok. Mais toujours est-il que Dieu les a utilisées. Tu sais, quand Dieu a commencé à s'utiliser avec elles, c'était sérieux. Mais à la fin, Dieu leur a fait grâce. Elles n'ont plus enfanté. Et je ne sais pas si aujourd'hui la médecine a réussi à trouver par quel mécanisme quelqu'un qui est sérieux peut devenir fécond. Je ne pense pas que ça existe. Mais Dieu l'a fait à plusieurs fois. Aussi bien dans la Bible que même dans notre temps, dans l'heure où on vit. Et je crois, c'est tellement qu'il y a des femmes qui sont venues à l'église et elles n'arrivaient pas avoir d'enfants. Parce qu'on leur a dit, c'est impossible. Et Dieu les a venus. Je connais la sœur, la sœur Gloria, une sœur avec qui on fait souvent le ministère de présence. Mais elle, son témoignage, c'est juste extraordinaire. Et c'est juste extraordinaire. Si vous voyez tous les couples de moi et de cette sœur-là, Il ne peut même pas prendre le risque de le raconter pour ne pas piaiser son témoignage. Mais juste pour vous dire que Dieu fait encore des choses qui sont impossibles. Alors, il agit encore dans l'espèce du monde inculeux. Ecoutez, s'il veut rendre une femme qui est stérile, féconde, En fait, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Dites-moi un peu, il y a quoi d'autre qu'il ne peut pas faire ? Elle avait même 504 dans la bouche. Oui. Donc, toutes les conditions étaient déjà comme finies, là. Tu sais, son témoignage était déjà dead, un peu comme Sarah. Fais toi, là, c'est bon, là. Et tu peux passer à autre chose. Mais Dieu a dit qu'il n'est pas encore fini avec toi. Et Dieu fait réellement ces choses-là. Mais il y a une autre chose qui est encore impressionnante, ici, justement, en ce qui concerne Isaac. La Bible nous dit qu'Isaac implorait l'Éternel pour sa femme, parce qu'elle était stérile. Et Dieu leur a fait grâce et ils ont eu ses enfants, là. Et là, la Bible nous dit qu'il y avait deux nations dans son ventre. OK ? Et les deux nations étaient en train de se batailler. Et puis, là, Rebecca commence à se poser des questions. Comme quoi, souvent aussi, après que Dieu nous est bénis, on dirait qu'il y a un semblant de confusion après. OK ? On dirait qu'après, tu te dis, est-ce que c'était vraiment une bénédiction de Dieu ? Ou alors, est-ce que je me trompais ? Est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait béni ? Ou alors, est-ce que j'étais juste emporté par les émotions ? Est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé ? Ou alors, c'était juste mes rêves qui m'ont embobiné ? Tu sais, on va commencer à se poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Lorsqu'on commence à voir les promesses de Dieu se réalisées. Mais il y a un passage que j'aimerais que vous gardiez toujours et toujours et toujours en votre tête. C'est que les bénédictions de Dieu ne se font suivre d'aucun chagrin. La Bible dit que les bénédictions de Dieu ne se font suivre d'aucun chagrin. OK ? Donc, ça signifie que si c'est Dieu qui t'a promis une chose, même si au début ça paraît bizarre, même si au début tu as l'impression que cette même bénédiction-là t'apporte des troubles, qui persivez juste dans le roi de Dieu, il n'y en a pas encore fini son œuvre, il n'y en a pas encore fini son travail. Tu vois ? Elle a été sérieuse pendant très longtemps. J'imagine que vous ne pouvez pas imaginer, peut-être que vous pouvez, mais je pense que vous ne pouvez pas imaginer, quelle peut être la douleur d'une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants. Ça doit être vraiment très, très terrible. En fait, même quand tu regardes dans la Bible, ne pas avoir d'enfants, c'est synonyme d'une malédiction. Tu vois ? C'était un sujet d'opprobre pour les femmes de ne pas pouvoir enfanter, ou de ne même pas avoir beaucoup d'enfants. OK ? Donc, la situation de Rebecca devrait être vraiment très, très, très difficile. Alors, dès que cette promesse-là arrive, mais dès qu'elle a cette bénédiction de Dieu, dès que les deux nations se partagent dans son ventre, là, elle commence à se poser des questions. On dirait qu'elle commence à, tu sais, soit douter ou alors à, tu sais, arriver dans une place de confusion. OK ? Elle demande, si la planète est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? Et l'Éternel lui répond, il y a deux nations dans ton ventre, et le plus grand sera assujettif au plus petit. Le droit de naisse. Ouais. C'est le fait qu'Esaïe a eu l'avantage de prendre son droit de naisse, c'est par rapport à ça. Oui, tout à fait. Et il y a une leçon que je vais me permettre de faire aussi, là, pour brosser ça, OK ? Et ça, ça va être par la suite. On va l'abord, on va continuer la lecture. Dans la Bible, il y avait deux nations dans son ventre, et Dieu lui dit déjà à l'avance que le plus grand sera assujettif au plus petit. OK ? Donc, tu peux continuer avec Dieu, s'il te plaît. Les jours où elle devait accoucher sa panier, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit, entièrement roux, comme un manteau de poêle, et on lui donna le nom des ayus. Ensuite, sortit son frère dans le ventre, il tenait le talon d'Esaïe, et on lui donna le nom de Jacob. Ésaïe était âgé de soixante ans lorsqu'il gagnait. Ses enfants grandissent, Ésaïe devait un habile chasseur, homme de la chambre. Jacob fut un homme tranquille qui restait sous l'étang. Ésaïe aimait Ésaïe parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Et Rebecca aimait Jacob, mais tu peux te demander pourquoi la réponse est très simple. Papa va tu aimer celui qui est vigoureux, celui qui travaille toujours, celui qui a aimé sèche, l'aimait Dieu. OK ? Dans la Bible nous dit, c'est là que Isaac l'aimait plus qu'Esaïe, tandis que Rebecca, sa femme, elle aimait plus Jacob, parce que c'était un gars tranquille, il restait dans les temps. Et ça c'était des jumeaux, mais qui avaient des caractères totalement différents. C'était des jumeaux qui avaient des perceptions totalement différentes. C'était deux jumeaux qui avaient même des spiritualités totalement différentes. Ils n'avaient même pas le même intérêt dans la vie. OK ? Ils étaient vraiment, 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 vraiment différents. Et les parents ont fait leur choix. OK ? Isaac a dit, moi je préfère celui qui est vigoureux, et Rachel a dit que je préfère celui qui est calme. Pardon ? Je sais que c'est... Rebecca. J'ai dit qui ? Rachel. Oh, pardon. Rebecca. Elle dit, je préfère celui qui est calme. Mais là, maintenant, si tu vas regarder la définition de Jacob, ça signifie usurpateur. OK ? Donc ils avaient donné le nom de usurpateur parce qu'un petit sorti, il tenait le talent de son frère. OK ? Et c'est le nom qu'ils ont décidé de donner à leur fils. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je vois la question, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu vas leur demander. Mais je ne sais pas. OK ? Mais c'est ce que moi, je ne donnerai pas un nom négatif. OK ? À mon fils. Et je ne vous encourage pas à faire ça. Mais toujours, je dis que ce nom qu'ils ont donné à leur fils, et Esaïe, ça signifie plutôt venu. OK ? Esaïe était très, très, très venu. Et donc ce sont les deux nations qui sont sorties du ventre de Rebecca. Tu as une question ? Le nom de Jacob, ce n'est pas parce que quand il est sorti, il tenait le talent de son frère ? C'est ça, c'est ça que je dis. Il tenait le talent de son frère ? Quand il est pied. Je sais, c'est un peu comme... Relaisons un peu l'histoire. Tu vois, c'est un peu comme si... En quoi il est surpris ? Escroc. Mais en quoi ? Mais parce que j'ai... Il tenait... Pour essayer de sortir avant. C'est pour ça qu'il voulait qu'on relise en quoi. Tu allais le voir, tu allais bien le voir. Mais bon, OK. Si tu as caché, c'est bon. OK. Sortir avant. Alors, donc là, le chapitre 26, on ne va pas passer à travers. C'est un peu de ce dont je parlais tout à l'heure. Ça nous parle de comment est-ce qu'Isaac, lui, il est allé, il a recreusé les mêmes puits que son père Abraham avait creusé. Et il y a toute une leçon qu'on peut apprendre de là. Mais là, il n'est pas le but de la leçon aujourd'hui. Donc, on va aller à Genèse 27. Et on va voir en fait comment les deux enfants d'Isaac grandissent. Et c'est quoi les choix qu'ils font dans la vie. Genèse 27 à partir du verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'ils ne voyaient plus. Alors, il appela Esaü, son fils aîné. Il lui dit, mon fils. Il lui répondit, mon fils. Il lui répondit, mon fils. Isaac dit, mon fils. Donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton âme. Va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un baie comme j'aime et apporte-le moi. Fais que mon âme te bénisse avant que je meure. Éveque a écouta ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils. Esaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis, Réveque a dit à l'encore son fils. Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un maître que je mangerai et je te mangerai devant les ténèbres avant maman. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevraux. J'en ferai pour ton père un maître comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Afin qu'il te bénisse avant sa mort. Donc là, on voit cette situation-là où Jacob commence à voir la fin de ses jours et dit, OK, là, il faut que je bénisse un de mes enfants. En fait, c'est un peu comme il a dit, toi, tu seras mon héritier. OK? Donc, il avait envie de faire l'enfant qu'il est maître. Il a eu son héritier. OK? Et là, il dit, va dans les champs, prends-moi un gibier, prends-moi un mec comme je l'aime. Et là, sa femme qui est rousée aussi, elle entend ça et elle dit, no way, c'est celui que j'aime, qui lui va être un héritier. Mais Isaïe reste son enfant. Moi, je n'ai pas compris ça. Pourquoi elle a fait ça en plus? Pourquoi? Mais c'est parce qu'elle est même plus... Oui, mais l'autre, c'est l'aîné. Donc... Ben oui, c'est ça. Moi, il n'y a pas à justifier ce que Rebecca a fait. OK? On ne peut pas le justifier. Et Jacob aussi, il voulait, il a pris aussi la tête. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est parce que juste le chapitre avant, où le Seigneur dit à Rebecca, ce qu'il va se passer? Oui, c'est sûr qu'il y a ça. Mais le truc, c'est un peu comme... Mais là, c'est un peu comme... C'est un peu comme si tu vas tomber dans un autre piège. C'est sûr qu'il y avait tout un but en arrière de ça. Mais... Tu sais, la raison pour laquelle je n'ai pas envie d'amener ça comme argument, c'est pour ceci. C'est parce que quelqu'un m'a dit, alors ça signifie que tu peux faire quelque chose de mauvais pour, tu sais, accomplir la volonté de Dieu, en quelque sorte. C'est un peu comme Rahab qui a menti pour sauver les deux espions. Est-ce que ce que Rahab avait été bon? Non. Parce que c'était moi, Dieu, ce verset-là, il faut dire que... Ah, ça veut dire qu'il y a des bons mensonges. Si je mens pour faire le bien, c'est correct. Si je mens pour dire que lui n'a pas volé, c'est correct, il le protège. Non, oui, c'est pas bon. Un péché ne peut pas couvrir un autre péché. Voilà, c'est ça. Mais toujours est-il que Dieu savait déjà, en fait, c'était quoi la prédisposition, les deux enfants qui étaient dans leur ventre. C'est pourquoi quand la Bible dit que, avant que tu ne fies formé dans le sein de ta mère, tu te connaissais, ce passage-là est réellement vrai. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu découvre qui nous sommes. On ne se prend pas à Dieu avec nos actions. Même avec un péché qu'on commet, on ne se prend pas à Dieu. Donc ça ne sert à rien de cacher quoi que ce soit devant Dieu. Il sait toute chose. Mais avant que tu ne prennes quelqu'un qui décide, il savait déjà que tu allais l'apprendre. Donc, essayer de cacher les choses devant Dieu, là, c'est juste nos seins. Ça n'en fait pas de simple. On se doit vraiment d'être juste des livres ouverts, juste, c'est comme à nu devant Dieu. C'est la meilleure façon de vivre pour Dieu. J'aurais quand même une question. Oui. Si, dans le cas où Rebecca par exemple, n'avait pas demandé à Jacob d'aller chercher le chinois et tout ça, comment ça allait se passer ? D'une autre façon, mais je ne sais pas. Et c'est la même question qu'on pose souvent sur, c'est plein de choses. On ne sait pas. On ne peut pas tout savoir. C'est comme les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Peut-être que quand nous on regarde, on se dit, ah, si on n'avait pas fait ça, ça ne serait certainement pas arrivé. C'est un peu comme, les gens disent que si Rahab n'avait pas menti, peut-être que les deux espions se seraient fait à voix à Jéricho. C'est une histoire de Rahab ? OK, c'est ça. Donc peut-être que les gens auront pu dire, si on n'avait pas menti, ça veut dire que les deux espions se seront fait à voix à Jéricho. Si elle avait trahi, c'est qu'on aurait pu les prendre. Moi, j'ai dit non. Parce que les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Il y a des choses que tu vois, quand tu vois le cours des choses arriver, tu décides que, oh non, la finalité de ça, ça va être tout ça. Mais Dieu n'a pas encore du son dernier mot. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc peut-être que quand on regarde ça, nous, avec notre pensée limitée, avec notre intelligence humaine limitée, on se dit, ah oui, c'est sûr que ça, c'est la meilleure façon que ça arrive. Si ce n'était pas cette combinaison-là, ça ne pouvait pas arriver. Non. Non. Les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix, une fois de plus. Tu sais. Et lui n'est pas limité, il n'est pas bloqué comme nous, il n'est pas stocké, il n'est pas en manque de solutions. Et c'est ça qu'il faut qu'on réalise. Donc là, Rebecca dit, va me prendre un gibier, je vais faire un mais comme ton père t'aime, comme ton père aime, pour que faites une bénédiction-là, mais retourne plutôt sur toi plutôt que sur ton frère. Bon, regardons maintenant la réaction du Talme, Jacob. OK. Verset 10 ou 11. Jacob répondit à sa mère, voici, Esaü mon frère est venu, je n'ai point de poids. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passera à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Je ne sais pas si vous voyez, la phrase que Jacob vient d'apporter ici, elle est très puissante, et je parie à 80% que nous, on la voit complètement hors. Ce qu'il veut dire, c'est sûr qu'on sait déjà que le nom de Jacob, c'est que je ne suis pas heureux. Donc, inconsciemment, on voit comme taguer tout ce qu'il fait, comme étant quelque chose de négatif. Mais quand tu regardes bien en profondeur la vie de Jacob, c'était quelqu'un de très spirituel. Il avait le sens des choses spirituelles. Regardons encore ce qu'il dit. Il dit, voici, Esaü mon frère est venu, et je n'ai point de poids. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passera ses yeux pour un menteur. Pour lui, passer aux yeux de son père comme étant un menteur, c'est quelque chose de grave. Ce qui n'est probablement pour le cas de certaines personnes aujourd'hui, malheureusement, triste à dire. Il y en a certains jurés qui se disent chrétiens, mais pour eux, qu'ils soient tagués comme des menteurs. Pour lui, le mensonge, c'est pas grave. C'est pas un big deal. C'est pas une grosse affaire. Tout le monde demande. Les gens pour qui c'est juste quelque chose de mineur. Mais le mensonge, c'est un gros péché. On doit fuir ça comme la peste. Même si ça ne se voit pas. Souvent, on a tendance à se soucier des péchés qui sont visibles. Les choses qu'on ne voit pas, on a souvent tendance à minimiser ça. Et moi, je veux remettre ça à la surface ici. Que ce soit un péché qu'on voit, que ce soit un péché qu'on ne voit pas, ça reste toujours condamné à vos yeux de Dieu également. Et on a toujours besoin de se répandir également pour ces fichiers-là. Même si personne ne voit. Tu n'as pas besoin que quelqu'un va te dire « Ah, tu as fait telle chose » pour que tu te répandes. Tu n'as pas besoin que ce soit mis sur la place publique ou que ce soit écrit dans le journal de Montréal pour aller te répandir. « Non, tu n'as pas besoin que ce soit un péché, que ça arrive là. » Tu peux te répandir avant vers vous. Et là, c'est encore une autre chose. C'est le point sur non seulement la sainteté intérieure mais aussi extérieure. On ne veut pas juste avoir l'apparence de la piété mais régner ce qui en fait la force. On veut vraiment être sanctifiés à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Tu avais une question à ça, Karine ? Oui. En fait, moi j'ai plus l'impression qu'il ne voulait pas que son père l'aime encore moins. Parce qu'il ne voulait pas passer pour un mentor, mais il mentait quand même une whiz. Oui, oui, oui. Donc, ce n'était pas vraiment comme si... Il n'est pas parfait. C'était plus qu'il ne voulait pas avoir une mauvaise image, comme son père est une mauvaise image de lui. Tout à fait. Mais le point qu'il sentait d'apporter, c'est que... Je ne suis pas en train de dire que ce qu'il faisait était correct, mais ce qu'il sentait dit, c'est qu'il a le sens spirituel. Il a le sens spirituel des choses. Il accorde une importance à la dimension spirituelle des choses. Et c'est sûr que son frère, à la même situation, il aurait dit, « M'enfant, c'est quoi ? » « On ne voit pas le mensonge. » « Ce n'est pas que je ne parle pas. » « C'est lui, qu'est-ce qu'il fait avec toi ? » Et ça, on va le voir par la suite. Avec le droit des nets. Alors, il dit ici, « Et je passera mes yeux comme étant un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction. » Il ne voulait certainement pas être maudit. Ok. Maintenant, la suite. Sa mère lui dit, « Pour que cette malédiction, mon fils retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob, elle a les prendre. Ok. Là, maintenant, on voit que Jacob n'augmente plus. Pourquoi ? Parce que sa maman a pris la responsabilité d'endorcer la malédiction. Dès que sa maman dit, « Ah, mais laisse mon fils. Si celle-ci, il y a une malédiction, cette malédiction, elle va tomber sur moi. » Là, il dit, « Bon, dit, c'est bon, fendu. » Il va aller le faire parce qu'il sait qu'il est sèche. Et c'était vraiment, vraiment un usurpateur. Mais il avait le sens spirituel des choses. Tu vois ? Il savait que la malédiction, là, il ne voulait pas avoir la malédiction de son père. Il voulait avoir la bénédiction de son père. Mais c'est juste qu'il avait le sens spirituel des choses, mais il était encore dans le négatif. Et ça, c'est ce qui arrive sur beaucoup de personnes. Les gens pensent souvent que c'est parce qu'ils sont spirituels qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Non, oui. Il y a des gens qui disent, « Ah, j'ai des relations, pas des relations, mais des expériences spirituelles. » « J'ai vu un esprit. » « Ou bien tel m'a parlé. » « J'ai su avant que telle chose n'arrive. » Ça ne veut rien dire. On peut avoir des expériences purement spirituelles, mais étant en train de travailler pour le diable. Le diable, il est juste dans le monde spirituel, non ? C'était comme ça. Jacob, il avait un sens spirituel. Mais malheureusement, il ne mettait pas encore tout ça vraiment. Il n'appliquait pas encore, si je peux dire, dans le bon domaine. Il avait encore cette malice-là dans son cœur. Mais il avait un sens spirituel qui a trait à l'usupé. Je ne sais pas. Peut-être je dirais un peu mieux de venir. Vas-y. Oui. Vu que plus tard, il a fait du mal à son frère, il a usupé la bénédiction de son frère. Mais plus tard, on voit avec Joseph que Dieu a permis quand même qu'il paye. C'est là que... Oui, avec la douleur de son fils et tout. Mais là, il avait dit que la malédiction retombe. Sa maman avait comme endossé la malédiction à sa place. Mais c'est comme... On ne voit pas comment sa maman a payé un quelconque prix. Il a fini par payer le prix lui-même. Mais la réalité, c'est que... Tu sais, il n'a pas été maudit par son père. Et son père n'a pas non plus maudit sa maman. Il n'y a pas eu une malédiction à suite à cet échange qu'ils ont fait. Parce que le deal, c'était ceci. C'était que si ton père se rend compte que tu n'es pas Esaü, mais que tu es plutôt d'accord, il va te maudire. En fait, lui, il disait que si mon père se rend compte que moi, je suis Jacob, mais je ne suis pas Esaü, il va plutôt me maudire. Mais quand tu lis l'histoire, comme on voit les parages, on va te rendre compte qu'Isaac, il n'a pas maudit, d'accord? Il l'a plutôt béni, d'accord? Je ne sais pas souvent pas ce que je veux dire. Donc la malédiction dont sa maman parlait n'a pas eu lieu. C'est ça? Oui. Mais est-ce qu'on peut dire, comme Stéphane, qu'on considère retomber un bouton avec l'histoire de Joseph? Est-ce que l'histoire de Joseph, c'était pas plus chaud à la parole? Oui. Mais tout est... Je crois que oui. C'est ce que Joseph lui-même disait. Il a dit qu'il a dit à Stéphane, mais je ne vous affligez pas parce que c'est Dieu qui a permis que je peux aimer. Si Jacob était au courant, il serait totalement décidé de voir. Moi, personnellement, je ne vois pas le lien directement avec l'histoire qui arrive ici et le fait que Joseph a attendu longtemps. Joseph a eu certainement des faux pas dans sa vie. Je ne sais pas si c'est ce que le frère-père voulait mener comme point, mais quand tu regardes, la raison pour laquelle Joseph est allé en Égypte, c'était pour un but bien précis. S'il n'avait pas été là-bas, il n'aurait pas trouvé son peuple en fait de la famille. Et peut-être que c'était douloureux pour Jacob d'une certaine façon de ne pas avoir de nouvelles conditions pendant des années, des années, des années. Mais c'est la meilleure chose qui paraît qu'il arrive. Et pour Jacob et pour ses enfants. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai une question? Oui. Enfin, si on retourne un peu, parce que quand, finalement, Rebecca devient enceinte et qu'elle va voir Dieu, Dieu lui dit que bon, voilà, ce qu'il va se passer avec ses enfants. Est-ce que si elle avait... Enfin, j'essaie de... Si elle était allée voir son mari, par exemple, pour lui dire que bon, voilà, Dieu m'a dit ça, ça et ça. Est-ce que ça aurait pas fait que Isaac, à son tour, aurait préféré plutôt venir Jacob en ce cas-là, même s'il aimait quand même Isaïe? Ben, la Bible ne montre pas ou ne dit pas spécifiquement que tu sais que Jacob était au courant de ce que Dieu avait dit à sa femme ou pas. Mais moi, je crois qu'il était au courant. Moi, je crois qu'il savait ce que Dieu avait dit à Rebecca, à sa doléance. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne penses pas que Jacob était ignorant du fait que Dieu avait dit que l'un allait être... Ben, le plus grand allait être à sauté de plus petit. Tu ne penses pas qu'on l'ignorait? Ok, et si on continuait? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Super, quand tu peux continuer là-dedans. Mais tu t'es à quel verset? Voici 12? Ouais, 18. Sa mère lui dit que cette... Ouais, c'est ça, ouais. Continue. Ma Mireille, c'est bon. C'est bon.